L'économie avec Fanny. Bonjour Fanny. De mauvaises nouvelles de nouveau pour l'industrie. Après Michelin, ce sont deux autres floraux qui s'ajoutent à la liste des entreprises en pleine tourmente. Oui, à commencer dans le secteur du textile par le coq sportif. L'équipementier sportif officiel de ces Jeux olympiques et paralympiques de 2024 est placé en redressement judiciaire. Une mesure qui a été approuvée par le tribunal de commerce de Paris après la demande faite par le coq sportif afin de préserver dans un premier temps ses 330 employés et trouver des solutions de financement face à des difficultés financières croissantes. Regardez ces chiffres. Des pertes colossales. Rien qu'au premier semestre de cette année, le coq sportif a perdu plus de 18 millions d'euros. Sur l'année dernière, c'était plus de 28 millions d'euros de pertes. Avec un litige également avec la Fédération française de rugby qui doit au coq sportif 5,3 millions d'euros. Conséquence, l'entreprise a été contrainte de faire de plus en plus d'emprunts, notamment auprès du comité d'organisation des Jeux olympiques à hauteur de 3 millions d'euros, un prêt qui est quasiment intégralement remboursé à l'heure actuelle. Et tout de même, 12 millions et demi d'euros qui ont été également empruntés cette fois-ci à l'État via BPI France. Le majeur menace Fanny, harceleur Mittal et là, des emplois sont en jeu. Oui, alors il s'agit du deuxième producteur mondial d'acier. Et sur le territoire français, harceleur Mittal a annoncé mardi un projet de réorganisation de sa production qui engendrerait possiblement la fermeture de deux usines, celle de Reims qui concernerait la perte d'une centaine d'emplois et à Denain dans le Nord, la perte d'une trentaine d'emplois. Raison à manquer de fortes baisses d'activité chez ses clients de l'industrie, notamment du BTP ou encore de l'automobile qui les contraindrait à ces fermetures. Par conséquent, les salariés se sont immédiatement et spontanément mis en grève mercredi dernier et même mardi dernier sur le site de Denain à l'annonce de ces mesures dans le cadre de ce comité social et économique. Et l'intersyndical appelle à une mobilisation nationale en début de semaine, lundi lors du prochain CSE et mardi pour une journée noire. Quant au ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, il a annoncé mercredi, il a appelé mercredi à préserver autant que possible les emplois et à trouver des solutions. Merci Fanny, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci.